Écrivain américain, Paul Auster est né le 3 février 1947 dans le New Jersey. Il est le mari de la grande écrivaine américaine, Siri Unsweth. Originaire d'Europe centrale, ses parents juifs sont nés aux États-Unis. Paul Auster s'est mis à l'écriture dès l'âge de 12 ans. Il a d'abord été traducteur de poète français, avant de se lancer lui-même dans la publication de poésie dans les années 80. Durant cinq ans, il a fait des études à l'Université Columbia, puis a travaillé durant un an sur un pétrolier avant de séjourner quatre ans en France. C'est en 1974 que Paul Auster s'installe à New York et commence sa carrière littéraire. En 1979, son père meurt, lui laissant une fortune suffisante pour permettre à son fils de se consacrer entièrement à l'écriture. Paul Auster a à son actif 19 romans, dont plusieurs ont été primés et adaptés au cinéma, un recueil de nouvelles, plusieurs essais, des recueils de poésie, une pièce de théâtre et des articles pour des revues. Début des années 90, Paul Auster se met à écrire des scénarios de films. On retrouve souvent chez cet auteur les mêmes thèmes. New York, bien sûr, qui est un personnage en soi, le hasard, les coïncidences, la musique, le baseball, le rapport père-fils et celui à l'argent. Le coup de cœur de cette semaine est pour « Constats d'accident et autres textes » publié aux éditions Actes Sud-Loméaq en 1999 et traduit en 2003. Voici ce qu'un membre du Club des Irrésistibles en a dit. À mon avis, Paul Auster est l'un des écrivains américains des plus aboutis de ce tournant du siècle. Il est obsédé par tout ce qui a trait au hasard, aux coïncidences. Par exemple, dans la première nouvelle de ce recueil, il raconte que le chat du personnage principal doit subir une opération majeure qui coûterait 327 $, dépenses qu'il ne peut se permettre. Plus loin, en auto, il se fait rentrer dedans, mais le couple qui admet son tort lui offre de payer les dommages après évaluation. Les dommages se chiffrent à 327 $. Par ailleurs, Auster se demande souvent ce qui serait arrivé si tel ou tel événement ne s'était pas produit. Une vraie folie! Mais le tout est si bien raconté! Si vous désirez en savoir un petit peu plus sur ce titre en particulier ou sur d'autres titres, allez faire un tour sur le site des Irrésistibles à l'adresse suivante irrésistiblesaupluriels.bibliaumontréal.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !